27,5% de la population tunisienne a participé au vote constitutionnel, a déclaré la commission électorale tunisienne Isier lundi. S'exprimant après la fermeture des bureaux de vote en Tunisie, le chef de l'Isier, Farouk Bouaskar, a déclaré qu'un nombre très respectable d'électeurs avait voté. Sans tenir compte des bureaux de vote qui reçoivent encore des électeurs, comme je l'ai dit, le nombre est de 2 458 985 qui ont voté sur un total de 8 929 665 électeurs inscrits dans le pays, qui ont voté et qui ont été inscrits spontanément ou automatiquement. Le référendum a été organisé un an jour pour jour après que le président Qaïs Saïed a limogé le gouvernement et gelé le Parlement. Par conséquent, le taux de participation a été de 27,54% du public inscrit sur les listes électorales, y compris les personnes inscrites par choix, qui sont environ 7 millions. Comme je l'ai dit, c'est un pourcentage approximatif qui va certainement augmenter et qui ne va pas diminuer en tenant compte du fait qu'il y a des bureaux de vote qui reçoivent encore des électeurs. Le référendum ne prévoyant pas de participation minimale, le changement de constitution pourrait entrer en vigueur malgré un faible taux de participation des électeurs. En rupture avec le système parlementaire, la nouvelle constitution controversée attribue davantage de pouvoir au chef de l'État.